bonjour à tous donc il est 18 heures j'avais prévu de faire une vidéo pour le tirage au sort de la foire de montpellier la tombola que j'avais fait sur la foire et la tombola que j'avais fait sur le salon de castelnaux castelnaux qui s'est passé le week-end dernier et la foire c'était début octobre voilà donc j'avais pris un peu de retard et du coup je m'étais dit que j'allais faire deux en un donc voilà deux vidéos une seule vidéo pour deux tirages au sort voilà donc bonjour à tous ceux qui viennent de me rejoindre et puis pour les autres je voilà la vidéo sera en replay et je l'intégrerai dans la newsletter que je vais faire voilà donc j'essaie de faire un coucou à tout le monde voilà dans la newsletter que je suis en train de de faire pour pour le mois de novembre alors à la foire de montpellier donc c'était du vendredi 11 octobre jusqu'au lundi 14 octobre donc j'étais présente quatre jours pendant la foire et donc voilà je vous ai fait remplir ce petit papier pour participer au jeu concours et vous avez été 48 à inscrire votre nom pour le tirage au sort donc je vais faire le tirage au sort maintenant donc j'ai un petit logiciel toujours euh sur internet qui me permet de faire de faire le tirage au sort en direct donc j'ai préparé hop c'est une petite roulette voilà ça permet donc je sais pas si on voit bien et donc je vais voilà lancer la roue donc voilà là on peut voir que c'est parti la roue tourne donc 48 personnes qui ont participé à la tombola donc sur la foire voilà je rappelle qu'à gagner c'est une séance d'hypnose maïotique alors souvent les personnes quand ils viennent sur mon stand se demandent ce que ça veut dire maïotique et il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît le terme et en fait c'est un accouchement donc c'est une hypnose on accouche de ce qui doit accoucher alors la roulette s'est arrêtée donc sur le numéro 15 donc je vais regarder au numéro 15 donc qui a gagné la séance et je sais pas si je vais bien prononcer mais j'ai pas pas en tais stéphanie donc stéphanie pas en tais ou tuise bref un peu compliqué pour moi parfois de vous relire c'est pour ça que je dis d'écrire en majuscule à chaque fois parce que ça pose problème quand quand j'ai du mal à à lire donc bon ben voilà donc stéphanie t'as gagné une séance d'hypnose donc voilà de la tombola réalisée sur la foire donc de toute manière vous inquiétez pas donc toutes les personnes qui sont inscrites je vais envoyer la newsletter et il y aura la vidéo avec le nom des gagnants à l'intérieur donc voilà bonjour à tout le monde qui me rejoint maintenant et on va procéder tout de suite à la deuxième tombola que j'avais effectué sur le salon de Castelnau le salon bien-être à Castelnau donc ce week-end donc salon qui a été voilà très très bien organisé donc merci encore à Chantal et à toute l'équipe des bénévoles pour ce salon alors il y a eu beaucoup de monde lors de ce salon qui se passait seulement sur deux jours et là on peut voir que dans les participants au tirage au sort vous avez été 79 à participer donc voilà 79 personnes à participer à la tombola sur le salon de Castelnau alors salut Changao donc au plaisir de te voir la semaine prochaine pour l'atelier peinture chinoise alors voilà on va faire le tirage au sort maintenant donc j'ai rentré 79 numéros et hop voilà donc on va tirer la roue donc je trouve que c'est c'est un moyen pratique de faire un tirage aléatoire voilà donc on peut voir les loups qui prend toujours ma chaise de ministre voilà j'ai réveillé voilà et donc la roulette qui s'arrête voilà on attend donc le numéro 21 alors je vais regarder donc la personne qui s'est inscrite au numéro 21 et donc Beg Beg Françoise donc voilà Beg Françoise qui a gagné donc une séance d'hypnose maïotique donc je rappelle que ces séances d'hypnose là durent une heure et demie elles sont d'une valeur de 60 euros et comme je dis donc en hypnose maïotique on peut traiter tous les problèmes que ce soit les anxiétés, les phobies les douleurs, les maladies les schémas répétitifs les blocages, les freins, les conditionnements, les croyances tout ça on peut faire partir en une seule séance salut Marie-Lyne donc l'hypnose maïotique souvent les personnes qui viennent me voir ont un peu peur de l'hypnose et c'est pour ça que je fais régulièrement des conférences dessus pour expliquer un peu la différence entre toutes les hypnoses et surtout bien faire la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique et là rien à voir l'hypnose de spectacle c'est vraiment seulement 10% qui sont suggestibles c'est comme ça qu'on les appelle et donc ils vont pouvoir faire, qu'ils réalisent un test qui permet en fait de savoir quelles sont les personnes justement qui vont pouvoir aller sur scène voilà donc on ne peut pas le savoir si on n'en fait pas l'expérience mais voilà, seules les personnes qui sont suggestibles à cette hypnose vont aller sur la scène du spectacle alors quand je parle toujours de cette hypnose là je dis que le... voilà on a deux consciences conscience analytique cérébrale et une conscience intuitive extra neuronale et donc ça c'est bien Jean-Jacques Charbonnier qui explique ça dans ses conférences donc Jean-Jacques Charbonnier alors vous avez dû voir passer un poste c'était hier je crois voilà sur une photo de moi avec ce petit papier qui disait que c'était un miracle parce que donc j'ai eu une place pour l'atelier TCH sur Montpellier lors de son passage donc Jean-Jacques Charbonnier je le rappelle c'est un médecin donc qui est spécialisé dans les expériences de mort imminente puisque c'est un médecin réanimateur et donc du coup il a passé toute sa vie voilà dans ce service et il a fait une étude sur les personnes qui revenaient de ces expériences de mort imminente et donc on prend bien conscience que lorsque on est mort certaines personnes reviennent alors qu'ils ont un ECG complètement plat et un encéphalogramme plat on se rend compte que eh bien il y en a quand même qui font voilà les mêmes expériences de quand ils meurent justement ils se voient en fait au dessus de la table d'opération ils voient toute l'équipe chirurgicale autour et ils sont voilà ils se voient partir dans un tunnel un espace lumineux très blanc en général ils voient aussi leur famille leur guide à ce moment là qui leur dit que c'est pas le moment pour eux et donc ils vont être rebasculés dans leur corps physique et le cerveau va redémarrer le coeur va redémarrer et donc ces personnes là qui reviennent de la mort eh bien voilà ont été font des témoignages et donc Jean-Jacques Charbonnier qui recueille tous ces témoignages là donc il explique bien que lorsqu'on est mort il y a une autre conscience qui prend le relais c'est la conscience intuitive extra-neuronale et c'est avec celle-ci qu'on travaille en hypnose donc en hypnose en fait c'est simple vous êtes conscient en même temps qu'il se passe autre chose donc vous vous laissez faire c'est un peu comme on a quand on est prêt à s'endormir il y a un moment en fait où on se voit en train de s'endormir mais on est là en même temps qu'on n'est pas là donc voilà c'est cet état intermédiaire un petit peu comme parfois on en fait l'expérience sur la route parfois on se dit bah tiens je suis déjà arrivé j'ai pas vu la route passer donc voilà quand on a un problème avec l'espace et le temps comme ça et bien on est dans ces états d'hypnose là donc voilà les personnes qui ont peur de l'hypnose donc pas de quoi s'inquiéter puisque vous allez être parfaitement conscient de ce qui se passe voilà c'est juste le mental qui est abaissé qui est reposé les ondes cérébrales abaissées et donc voilà on peut avoir accès à la conscience intuitive donc ces hypnoses maïotiques là durent une heure et demie et donc possibilité de régler un problème ou deux ou trois ou quatre en une seule séance seulement voilà donc qu'est-ce que je voulais dire je suis en train de rédiger ma newsletter donc là je l'ai pratiquement terminé je vais pouvoir l'envoyer peut-être dès ce soir ou demain c'est juste le programme qui concerne le mois de novembre donc au mois de novembre les activités qui sont prévues donc demain je fais un atelier de peinture intuitive ici à Castelnau je sais pas comment on retourne la caméra bon c'est pas grave donc voilà ici on est à Castelnau on est chez moi et les ateliers de peinture ou les ateliers manga donc se passent ici à Castelnau à la maison alors que les séances d'hypnose se passent à Mogyo à l'univers du bien-être donc c'est ce regroupement de 19 praticiens maintenant depuis le mois de septembre on a fait l'inauguration le mois dernier donc vous avez été beaucoup de monde à venir nous voir donc c'était très sympa mais sinon demain voilà atelier de peinture intuitive donc en fonction de la météo je crois qu'il fait beau on va pouvoir s'installer pour faire de la peinture à la bombe sinon on fera de la peinture intuitive donc à l'acrylique à l'intérieur donc peu importe sachant que c'est inscription obligatoire donc si vous avez envie de cet atelier là m'appelez dès ce soir ou dès demain matin pour cet atelier qui dure de 14h à 18h pour une participation de je crois que c'est 25 euros ou 20 euros je sais plus voilà donc ça c'est demain ensuite le jeudi 14 novembre à 19h jusqu'à 20h30 donc une heure et demie pour faire l'expérience d'un atelier d'hypnose de régression en groupe donc là c'est un peu comme les ateliers TCH de Jean-Jacques Charbonnier donc voilà souvent à ces ateliers là j'ai même des personnes qui vont faire cette TCH et Jean-Jacques Charbonnier en fait conseille de faire une séance avant l'atelier pour préparer le mental à cet atelier donc voilà donc si vous voulez vous inscrire faites-le dès maintenant donc c'est jeudi prochain atelier d'hypnose de régression en groupe ensuite mercredi 20 je fais un atelier manga ici à Castelnau et puis le jeudi 28 novembre je ferai une conférence là-bas à l'univers du bien-être ramoglio donc sur ces deux hypnoses hypnose maïotique et hypnose spirituelle donc communiquez avec votre âme grâce à l'hypnose maïotique et avec l'univers en hypnose spirituelle voilà donc pour toutes ces activités là les inscriptions sont nécessaires mais de toute manière je voilà vous pourrez prendre le temps de de bien voir toutes ces informations là puisque je vais envoyer la newsletter voilà à partir de demain voilà donc je remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo en direct coucou Angela et puis pour les autres merci de regarder le replay de toute manière vous serez informés des gagnants par l'intermédiaire de la newsletter voilà donc je vous souhaite une excellente soirée et puis passez un beau week-end merci ciao merci